Bienvenue à cette séance de formation sur le projiciel e-plan. Formation montée par les inspecteurs pédagogiques nationaux d'ESF. Le premier module intitulé « Présentation des fonctionnalités du projiciel e-plan » a pour compétence Découvrir les parties de l'araignée La deuxième compétence, ce sera accéder aux fonctionnalités pour une prise en main ultérieure. Sur ce, nous allons passer à la manipulation. Nous allons cliquer sur l'icône du projiciel e-plan pour laisser ouvrir. Nous avons donc devant nous une fenêtre Nous cliquons sur le bouton Et nous avons une suite de spécialités Et nous allons défiler pour trouver la nôtre L'ayant trouvé, nous cliquons dessus La spécialité retenue Nous cliquons à niveau sur le bouton Nous cliquons sur le bouton « Entrer » Lorsque nous avons le bouton « Entrer » Nous sommes devant nous, devant une espèce de clé Et nous allons voir « Connexion normale » Nous allons cliquer sur le bouton dessus Et nous allons choisir Ce qui nous permet d'entrer dans le projiciel Lorsque nous avons choisi Nous voyons au niveau de la signature une fenêtre qui se trouve Nous renseignons le mot de passe Le mot de passe renseigné Nous cliquons le bouton « Entrer » Et l'araignée se présente devant nous Dans l'araignée que nous avons ouvert Nous constatons qu'il s'agit D'une figure à trois grandes parties Le centre, le côté droit et le bras gauche Au niveau du centre, nous avons l'accueil Les raccourcis Et le bloc paramètres Du côté droit, nous avons « ESF PEGAV » « Curriculture auxiliaire de vie » Où nous irons loger tout ce qui concerne le volet de nos enseignements Concernant ce suivi des personnes Ensuite, nous avons « ESF Nutrition de transformation alimentaire » Qui regroupera tout ce qui concerne ce volet, cette partie de nos enseignements Plus bas, nous avons « ESF PEAD » Qui concerne tout ce qui, dans la spécialité, concerne l'aménagement et la décoration des espaces Nous avons, donc, pour terminer ce côté gauche Nous avons, donc, la passerelle Puis, nous passons au côté droit Là, nous avons le personnel Étant entendu que tout ce qui, dans nos enseignements de spécialité Nécessite soit la main-d'œuvre, soit des clients et autres Nous irons donc mettre là-dedans Tous les renseignements nécessaires Soit pour le personnel, soit pour le demandeur de service et autres Il y va de même dans la fenêtre client Si j'ai un projet ou si j'ai une demande, une sollicitation des gâteaux Je dois pouvoir renseigner des informations de la personne qui sollicite ce service Soit auprès de la structure, soit auprès d'un prestataire de service Plus bas, nous avons la gestion des projets Comme le projet dans le cadre de l'auto-emploi Et ce que devrait, par rapport aux différents enseignements Les formés en ESF Devraient s'habituer à renseigner les projets et à les créer Et pour qu'un projet soit fonctionnel Il va bien falloir penser à la production Tout ce qui est produit Que ce soit des gâteaux Des objets d'art Et autres Et comment les produire Comment les transformer Voilà donc renseigner en gros L'araignée Dans les fonctionnalités Qui se trouvent dans le compte de la spécialité MF2S Du logiciel Il était question pour nous De présenter Les fonctionnalités du logiciel Il prend dans la spécialité MF2 Ce qui nous a permis de parcourir Les principales fonctionnalités De ce logiciel Qui permettent Maintenant A l'utilisateur prochain D'entrer un peu plus en profondeur Dans l'utilisation De Du logiciel Arrivé à ce niveau Cette séance d'aujourd'hui s'achève Et La prochaine séance Mortera sur l'enrichissement Du fichier d'un sujet accompagné Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada